Musique Alors je suis Mademoiselle Cuffé, Margot, j'ai 29 ans, bientôt 30 et en reconversion professionnelle. Alors, de ? Charcutier traiteur. Et avant c'était quoi ? Avant j'étais dans la maintenance industrielle, dans les métiers de l'eau. Citation d'épuration, poste de relevage, spécialisé en assainissement. D'accord. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais pas passionnée par ce que je faisais. C'était un métier prenant et dans lequel il fallait beaucoup s'impliquer, mais pas passionnée. Beaucoup d'électricité, de mécanique et c'était pas mon dada. D'accord. Voilà. Alors qu'est-ce qui a fait qu'on choisit la charcuterie à un moment ? Alors en fait, j'ai pas choisi la charcuterie. Au départ, j'ai choisi le traiteur, parce que c'est appelé charcutier traiteur. Et ça m'était arrivé de faire le cochon en famille. J'avais bien aimé, mais en fait, je suis passionnée de cuisine. Je cherchais dans quoi je pouvais me reconvertir. Une branche où il y a de l'emploi aussi, parce qu'une reconversion, c'est fait pour ça. C'est trouvé du travail. Et finalement, j'ai redécouvert la charcuterie et j'adore ça. Et ça me rappelle un peu mon métier de technicienne, où il faut être carré, organisé. Et on ne peut pas tout rattraper. Il faut être minutieux dès le départ pour que ça marche. Alors comment ça se passe à l'université des métiers de Bayeux ? Comment ça se passe au quotidien ? Ça se passe très bien. C'est une alternance entre période de cours et période d'entreprise. C'est aussi pour ça que j'ai choisi l'université des métiers. Parce que je pense que dans les métiers de l'artisanat, c'est important de connaître l'entreprise, comment ça se passe. Et puis on est aussi avec des jeunes en cours. Et c'est très très bien. C'est très enrichissant en fait. Parce qu'on a beaucoup de jeunes avec nous qui ont fait un CAP boucher avant. Et c'est un métier assez complémentaire, comme nous on fait beaucoup de désossage. Et du coup, ils nous aident souvent sur cette partie-là. Et c'est un échange très enrichissant en fait. Quand les jeunes nous apprennent à nous, que ce ne soit pas l'inverse. C'est très très bien. Et c'est valorisant pour eux aussi. Donc voilà. Alors on a énormément de chance parce qu'on a des enseignants en pratique qui sont très investis. Et qui nous permettent de venir en labo pratiquer le plus souvent possible. Et qui nous laissent aussi beaucoup de liberté en laboratoire. Faire des choses, donner des idées. Donc c'est très très bien. Et puis ce sont des gens passionnés. Ça se voit. Donc on a la chance d'en profiter énormément. Alors juste si vous auriez un conseil à donner. Quelqu'un qui cherche à se reconvertir. Ce n'est pas forcément dans la charcuterie. De ne pas hésiter. De ne pas hésiter. De ne pas hésiter. Moi j'ai attendu deux ans. Je me dis que j'ai perdu deux ans. Parce qu'on se dit, on s'en fait une montagne. On pense que ce n'est pas évident. Je ne dis pas que c'est facile. Mais c'est surtout dans la tête que c'est compliqué. De se dire qu'on lâche son travail. C'est le cas quand on est employé. Mais en réalité quand ça commence à tout s'enclenche, tout s'enchaîne. C'est que du bonheur. Et on s'épanouit très très vite quand on a trouvé la bonne voie. Sous-titrage Société Radio-Canada